Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je suis très heureux de vous présenter l'exosquelette de l'aigle. Alors qu'est-ce que c'est un exosquelette ? Un exosquelette c'est un harnais, une armure qui vous permet de porter des charges lourdes. On s'en sert dans plein d'applications différentes pour l'industrie, les préparateurs de commandes, de l'automobile, la grande distribution, pour porter des caisses très lourdes, l'armée aussi également, et l'aigle qui est une boîte française. Cocorico ! L'audio accessible pour les tournages. Alors à quoi est-ce que ça nous sert ? À part à ressembler à Robocop, et vous allez voir que quand on l'a sur le dos vraiment on a l'air d'une machine, ça nous aide à porter des stabilisateurs type Ronin, Movi ou autre, DeFi ou je ne sais quel encore stabilisateur, Giro, vous savez les trucs à deux mains. Et ça pendant des heures et des heures et des heures, en ayant la sensation de absolument ne rien porter. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment assembler votre exosquelette et également comment le régler. Voilà, si vous partez en tornage pendant longtemps et que votre harnais n'est pas bien réglé, vous allez souffrir. Normalement ça ne doit pas vous tirer, vous devez être super confortable dedans et vous devez pouvoir porter des poids pendant des heures. Donc la moitié de notre harnais ici est déjà montée, la partie là ici à droite. On va la monter de l'autre côté, à l'identique. Donc pour ça, quand on sort le harnais de la boîte, on se retrouve avec un bras ici qui n'est pas fini et duquel dépasse un ressort avec une boucle. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est venir mettre ce petit embout. Alors notez que il a un sens, il a deux traits et un trait. Les deux traits se trouvent vers le haut. Je vais le mettre là et je vais le tourner jusqu'à ce qu'il loque. Tout simplement un petit ergot qui l'empêche de tourner. Vous pouvez encore le retirer, mais vous ne pouvez plus le tourner. Je vais faire la même chose avec mon bras, en veillant à faire dépasser mon ressort. Donc la boucle de mon ressort ici doit être visible de manière à pouvoir dépasser complètement dans le bras que je vais m'apprêter à poser. Donc là, je vais mettre le bras. Même procédé. Je le tourne jusqu'à ce qu'il clique. Et ensuite, je vais venir passer ma goupille à l'intérieur. Elle doit dépasser de l'autre côté. Et je viens mettre le petit bouchon. Alors si vous avez les mains de machinot, vous pouvez simplement vous condamnter de les serrer à la main. De manière à une fois qu'il y aura de la tension sur la goupille, il est impossible que celle-ci se dévisse et s'en aille. C'est impossible. Voilà, donc pour le bras, on a terminé. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième étape. Qui est la bretelle du harnais. La bretelle du harnais est reliée à un petit crochet rouge, ici. Ce crochet rouge permet de retenir les bras. Notamment lorsque vous n'utilisez pas votre harnais ou lorsque simplement vous désenclenchez vos mains. Vous voulez les retirer des hances. Ça évite que les bras se baladent. Donc ça, c'est un petit truc qu'on va venir installer. Pour ça, il va nous falloir trois choses. Une vis. Un crochet. Et une énorme rondelle à spirale comme un soleil. On va tout d'abord prendre la vis avec une rondelle noire en métal qu'on va venir passer dans ce trou. Puis on va prendre une rondelle en nylon blanche qu'on va venir mettre là-dedans. Ensuite, on va prendre la bretelle. Alors attention, à l'intérieur de la bretelle, vous avez ici deux rondelles en nylon, pareil, qu'il ne faut pas perdre. Elles peuvent tomber à tout moment. Donc veillez à ne pas les perdre. Hop, voilà. Et vous venez l'en ficher là-dedans. Enfin, vous prenez cette grosse rondelle énorme noire, d'un côté qui est légèrement bombé, qui va venir du côté du crochet. Si vous vous trompez, ce n'est pas très grave, ce n'est pas bombé de manière significative. Mais c'est les petits détails qui sont importants quand même. Et enfin, vous venez mettre votre crochet. Voilà. OK. Donc le crochet doit rester en place, un peu en arrière. C'est-à-dire pas vers le bas, pas vers l'avant, mais un petit peu en arrière comme ça. Voilà. Pour serrer le tout, je peux prendre une clé de 4. Hop. Et serrer tout ça. Comme ça. Tout simplement. Ensuite, on va venir mettre le coussin. Donc le coussin, comme vous pouvez le voir, il est doté de ronds et de petits carrés sur le côté. Les ronds vont nous servir à insérer la vis de ces petits papillons. Et les carrés vont nous servir à bloquer le papillon derrière. Donc pour ça, je vais tout simplement mettre les papillons au niveau du rond. Comme ça. Et ensuite, tirer légèrement. Vous voyez ? Comme ça. Ça va me permettre de pouvoir visser sans problème. Les papillons. Tac. Tac. C'est absolument normal si vous voyez des petits boudrons ici qui sortent. Ça n'est pas de problème. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à régler notre stabilisateur. Donc ça va aller très très vite. On a sur le dessus une vis à serrer qui va nous permettre de pouvoir faire remonter le ressort pour mettre plus de tension dedans. Donc c'est ce qu'on va faire. Plus vous le montez, plus vous allez avoir de tension. En fait, plus votre caméra est lourde, plus vous avez envie d'avoir de la tension dans votre harnais. Je vous conseille de faire ça quand votre bras n'est pas rangé sur le crochet rouge parce qu'à ce moment-là, le ressort est en tension. Ça devient vraiment tendu de tendre le ressort. C'est tendu de tendre. Enfin voilà, vous m'avez compris. Il y a également une autre façon pour tendre votre ressort, c'est d'utiliser les vis latérales. Ici, de chaque côté. Il y a deux vis avec un embout de clé Allen BTR de 5 qui va vous permettre en les serrant de venir ramener le ressort vers l'arrière. Vous en avez deux, une ici et une là. Assurez-vous, si vous faites ça, de bien serrer de chaque côté. Et lorsque vous mettrez votre bras, assurez-vous également que chaque côté ici soit desserré à fond. Si le ressort est ramené complètement vers l'arrière, il ne pourra pas atteindre l'encoche de la goupille. Alors, il n'y a pas de marquage ou de papier millimétré ou d'échelle qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est dans notre tension. Mais à l'œil, on peut facilement estimer si à droite, on a autant de tension qu'à gauche. Ça, ce n'est pas vraiment un souci. Voilà. Maintenant que ça, c'est fait, on va le mettre en action. Et vient le moment tant attendu de l'essayage. Alors, on va rentrer dedans, exactement comme un cartable ou un sac de randonnée plutôt. On va mettre la ceinture au niveau de la ceinture. Les bretelles. Et ensuite, je me soulève droit. Ne vous penchez pas, sinon vous allez faire effet de levier, vous risquez d'abîmer votre spigot. Et ensuite, je vais venir mettre ça et ça. Alors, je libère mes bretelles. Ça, je vais venir le mettre au niveau de mes hanches. Voilà. On ne porte pas avec les bretelles. On porte avec le ventre et les hanches. Comme ça, on va directement passer tout le poids des mains aux fesses et aux jambes. Ça, c'est cool. Donc, assurez-vous d'être correctement serré. Ne lésinez pas trop. Ne vous étouffez pas non plus. Voilà. Et ensuite, on ajuste les bretelles pour venir se loquer ici. Voilà. Au besoin, mettez un petit coup de pompe. Voilà. Voilà. Et puis, enfin, ça. Donc, les bretelles ne portent quasiment rien. Je porte tout avec les hanches. Ce qui va m'éviter en fin de journée d'avoir très mal au dos. Si vous portez trop avec les épaules, vous allez vous retrouver à avoir le dos qui travaille énormément. Et vous allez vous rendre compte que vous avez des tas de petits muscles tout au long du dos qui n'ont pas l'habitude de travailler. Et ça va leur faire plaisir de vous faire très mal le soir. Donc, si vous avez la moindre douleur, retirez l'harnais, ajustez-le. Ce n'est pas normal d'avoir mal. Normalement, ça doit passer nickel. Et puis voilà, on est parti. Donc, vous allez mettre vos mains dans vos dragonnes. Ensuite, vous allez pousser vers le bas de manière à libérer le bras du crochet rouge. Là, naturellement, votre bras va vouloir remonter. Il y a une pression qui s'exerce, inévitablement. Vous venez accrocher ici, hop, votre renin. Et là... Alors là, je ne sais pas, vous ne pouvez pas vous rendre compte forcément. Mais concrètement, là pour moi, je suis passé à exercer une pression énorme vers le bas à trouver un équilibre parfait. Donc là, je ne sens absolument rien sur mes bras. Je ne force pas du tout ni sur les bras, ni sur les biceps, ni sur les pecs. Rien du tout. Je me contente simplement de tenir mon gimbal. Mais je pourrais simplement le tenir comme ça, avec deux doigts, quoi. Et je peux faire mes mouvements. Alors, j'aime bien cette position-là parce que ça permet facilement de pouvoir faire tilter votre gimbal pour le faire tourner. Voilà. Donc, moi, j'aime bien cette position-là. Deuxième position. Deuxième position. Vous passez intégralement vos poignets ici. Donc là, vous avez une meilleure prise en main. Ça, c'est clair. Mais vous prenez le risque, à terme, sur plusieurs dizaines de minutes de tournage, de sentir un petit peu un effet ciseau. C'est entre vos mains qui agrippent fort les poignets et puis qui descendent. Et puis, les bras qui remontent, vos poignets risquent de sentir un léger effet ciseau. Voilà. C'est pour ça que je préfère, moi, le porter avec les mains à l'intérieur des Dragon. D'autant que la matière, je ne sais pas ce que c'est, du Sky ou je ne sais pas exactement, mais cette matière-là est un petit peu adhérente. Ce qui fait qu'en fait, vous avez besoin de le... Hop là. Ce qui fait que vous avez besoin d'exercer une faible pression de serrage au niveau de vos mains pour effectuer une adhérence. Et enfin, donc, dernière façon de porter les caméras, enfin, dernière façon à ma connaissance, on en trouvera peut-être d'autres, c'est simplement laisser suspendre votre gimbal sur les bras. Donc là, comme ça, vous ne portez absolument rien. Vous pouvez monter la caméra un petit peu haut, comme vous pouvez le voir, genre à hauteur d'homme. Et voilà, vous êtes complètement libre. Donc là, pour le coup, vous pouvez faire vos mouvements droite, gauche. Au niveau de la liberté de mouvement, alors vous êtes un petit peu entravé, évidemment, par rapport à si vous prenez votre caméra à la main. Mais par rapport à ce que vous allez gagner en termes de temps de tournage et de qualité, surtout de tournage, c'est vraiment rien. Vous pouvez courir avec. Le fait que les bras utilisent une technologie qui est inspirée des bras de Stead, on limite énormément le walking effect. Vous savez, quand on marche, on a toujours tendance à faire un pas en avant, on monte et on descend, on monte et on descend. Donc ça, typiquement, c'est un mouvement que l'on va avoir naturellement à la main, qu'on va essayer d'amortir le plus possible quand on tient un gimbal et qu'on a aussi énormément lorsqu'on utilise les Easy Rigs. Les Easy Rigs, ce sont les sacs à dos avec une perche qui viennent sur le dessus et un bras. Ou là, pour le coup, là, c'est la foire à la souci. Donc là, on a énormément de walking effect. Par contre, avec ces bras-là, les mouvements, en fait, sont pas mal amortis par les bras. Et ça évite justement d'avoir ces petits mouvements de haut-bas, notamment quand on court. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour du propriétaire. Si vous avez des questions, vous voulez venir essayer la bête, n'hésitez pas. Elle est en démonstration ici dans le loco à puzzle vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos de matériel, des présentations de matériel, des petites astuces de tournage. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous présenter cet exosquelette qu'on attendait depuis très longtemps, presque un an. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de puzzle vidéo. Alors, j'ai oublié de vous dire une dernière chose. Si vous voulez enlever votre exosquelette, et je pense qu'à un moment donné dans votre vie, viendra le moment où vous aurez envie de le retirer, ne serait-ce que pour aller dormir. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et combien de personnes, encore une fois, faut-il être ? Tout seul, ça suffit très bien. Donc, vos bras, vous les rangez comme ça. Ils viennent se ranger dans les crochets. Vous retirez votre petite lanière qui lie les bretelles. Et enfin, vous pincez les deux accroches comme ça. Et vous libérez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le retirer. Vous le mettez sur son pied de repos. Juste là. Et puis, il est prêt à être utilisé encore. Sous-titrage ST' 501